Nicolas, peux-tu nous présenter, s'il te plaît, qui est Denis Villeneuve et peut-être comment dans Dune, on retrouve un petit peu une notion de comment il aborde la science ? Oui, alors Denis Villeneuve, c'est un réalisateur canadien qui a 55 ans. Il a d'abord fait des études scientifiques, d'ailleurs, avant de faire des études cinématographiques pour être réalisateur. C'est un réalisateur qui, à plusieurs périodes, plusieurs étapes dans sa vie, a d'abord commencé par des comédies dramatiques, avant de se focaliser plus, on va dire, sur des thrillers un peu psychologiques comme Sicario, Ennemi ou Prisoners. Et puis, effectivement, depuis plusieurs années, il est vraiment un réalisateur de science-fiction. On lui doit premier contact, Blade Runner 2049 et puis Dune. A noter d'ailleurs qu'après Dune, deuxième partie, non seulement il envisage peut-être d'en faire une trilogie, donc ça veut dire quand même qu'il va être occupé par la SF pendant un certain temps, mais il a le projet d'adapter Rendez-vous avec Rama, qui est un roman d'Arthur C. Clarke, un roman de science-fiction. Donc, il a une vraie appétence pour les sciences et pour la science-fiction. C'est perceptible dans plusieurs de ses œuvres. Et puis, je dirais, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, qu'une de ses particularités à Denis Villeneuve, outre le fait d'être réalisateur, c'est que c'est un grand lecteur et c'est aussi un scénariste. Et il aime beaucoup aussi adapter des œuvres, justement, qui ont déjà été écrites. Donc, Dune, Premier contact ou Incendie. Et puis, prochainement, Rendez-vous avec Rama. Voilà, donc, si on vous laisse synthétiser rapidement pour Denis Villeneuve, un petit peu son parcours. Quelqu'un qui n'a pas fait que des films de science-fiction, mais qui semble depuis plusieurs années vraiment se focaliser sur ce genre-là. Un genre pour lequel il a une affection grande depuis, à vrai dire, l'adolescence. Tout à fait. Thomas, peut-on nous présenter l'immense James Cameron ? Alors, je sais aussi qu'Alexandre aime beaucoup James Cameron. James Cameron, c'est aussi un réalisateur canadien, même si beaucoup de gens pensent qu'il est américain, mais il est canadien. Il commence sa carrière chez Roger Corman, qui est un producteur connu pour dépenser le moins d'argent possible. Il fait un film qui s'appelle Piranha 2, mais qu'il va plus ou moins renier, parce que le film s'est fait dans des conditions très compliquées pour lui. Et il explose vraiment auprès du grand public avec Terminator, évidemment, que j'imagine tout le monde connaît. Ça lui permet d'enchaîner avec la suite d'Alien de Ridley Scott, donc Aliens. Ces deux films sont de gros, gros succès. Donc, ça lui permet d'enchaîner avec Abyss, qui est un film très personnel pour lui, qui malheureusement ne va pas rencontrer le succès qu'il espère. Donc, derrière, il rebondit avec Terminator 2, qui là est un immense succès au box-office, qui vraiment va lui donner une autre dimension, clairement. Ensuite, il fait True Lies, qui scelle vraiment sa relation avec Arnold Schwarzenegger. Ce qu'on connaît peut-être un peu moins entre True Lies et Titanic, c'est qu'il va justement se passionner pour tout ce qui est l'exploration des fonds marins. Et donc, il fait plusieurs plongées pour explorer l'épave du Titanic, qui va aboutir à ce film que plus de 20 millions de personnes ont vu en France. Et ensuite, il va faire des documentaires sur ses différentes explorations. Expédition Bismarck, Les fantômes du Titanic, Aliens of the Deep et Deep Sea Challenge. Donc, vraiment, là, il devient plus qu'un réalisateur, il devient aussi un explorateur. C'est pour ça que c'est difficile de résumer James Cameron uniquement en artiste. C'est vraiment aussi un explorateur et donc un scientifique. Et derrière, il va attendre 12 ans avant de revenir à la fiction, avec évidemment Avatar, plus gros succès de l'histoire du cinéma encore aujourd'hui. Et l'année dernière, avec sa suite Avatar 2, qui sera suivie les années suivantes de normalement trois autres suites. Très bien. Hier, on a eu une très belle introduction autour du cinéma de Christopher Nolan par Timothée Gérardin. Je sais que d'ailleurs, il y aura en fin d'année, au 104, un beau week-end autour de Christopher Nolan, dont nous avons Frédéric Landragin, qui lui va intervenir peut-être autour d'un petit peu de la science et dans le cinéma de Christopher Nolan. Voilà, alors c'est vrai que tu as peut-être moins l'approche cinématographique et toi, beaucoup plus scientifique. Qu'est-ce qui te touche en termes de... De quelle manière tu trouves pertinent que la science est représentée dans le cinéma de Christopher Nolan ? Dans les films de Nolan, alors... Vous m'entendez ? Oui. Ok. Christopher Nolan, donc lui, il n'est pas canadien. Il est anglais et américain. Et sa patte, on va dire, se caractérise par un certain nombre d'autres choses. Par exemple, une narration qui est éclatée. Alors ça, en général, ça plaît bien aux scientifiques parce qu'il y a un petit côté énigme. Il faut remettre les choses à l'endroit ou dans l'ordre. Et il s'est fait connaître, alors, dès ses premiers films, en fait, son premier, c'est, on va dire, plutôt un polar. Après, il a fait un film qui est plus connu, qui s'appelle Memento. Et ensuite, il a fait un remake qui s'appelle Insomnia. Et alors, après, il a fait deux choses en parallèle. Une mise en image de Batman. Et puis, des films très personnels où là, on retrouve tous les ingrédients qui lui plaisent. Et en particulier, la science. Et en particulier, par exemple, dans Interstellar. Mais également, un petit peu aussi dans, on va dire, alors, peut-être pas le prestige, parce que là, c'est un duel entre deux magiciens. Il n'y a pas énormément de science, sauf à travers le personnage de Tesla. Un petit peu plus de science dans Tenet, parce que ça traite de voyage dans le temps. Et puis, évidemment, dans le tout dernier, dans le biopic de Open Hour, enfin, qui n'est pas vraiment un biopic. Voilà, où le sujet est totalement ancré là-dessus. Moi, j'avais une question, alors, peut-être très anecdotique, autour de James Cameron. J'ai vu qu'il avait, cette année, recréé un petit peu la scène sur la porte avec Jack et Rose. Il a remis deux acteurs avec le même poids et la même taille de porte. Il a dit, peut-être que maintenant, si j'avais à retourner la scène, j'aurais mis une porte plus petite pour que... Là, on est purement dans la recréation. Est-ce qu'on est vraiment dans la science ? On est vraiment dans le tatillon, peut-être Alexandre, de réaction ? On est dans la démonstration scientifique, en fait. Parce que maintenant, il y a des choses dans le cinéma de James Cameron qui font partie de l'inconscient collectif. On s'amuse. Il y a des choses qui sont rentrées dans le langage courant. Donc, effectivement, la scène de la porte qui soutient Jack et Rose a fait couler beaucoup d'encre. Et il a refait une expérience scientifique avec plusieurs itérations, avec plusieurs aussi contextes particuliers, pour prouver, parce qu'il a quand même... C'est une forte tête, il est têtu. Il veut prouver qu'il a raison. Il a prouvé à 80% qu'il avait raison. Et il a admis, d'ailleurs, qu'il y avait peut-être un cadre particulier où, effectivement, ça aurait pu fonctionner pour tous les deux. Mais pas avec les instincts protecteurs de Jack, pas avec, en fait, le froid, pas avec l'état de nervosité, etc. Donc, en fait, ça reste complètement dans le personnage de Jack. Et pour lui, il a toujours raison. Mais pour éviter le débat, il l'aurait fait plus petite. Voilà. Mais en tout cas, ça prouve bien le côté extrêmement obsessionnel de James Cameron. C'est quelqu'un de très obsessionnel. Pour moi, James Cameron, il se définit dans une séquence de Titanic. Ils doivent tourner pour éviter l'iceberg. Et il y a quelqu'un qui reçoit l'ordre de tourner dans la salle des machines, d'inverser la propulsion. Et le gars ne le fait pas assez vite. Et il y a son patron qui arrive, qui le vire et qui le fait correctement. Mais il le fait trop tard. Mais en tout cas, c'est l'idée de si on ne le fait pas assez bien, moi, je serai là pour le faire mieux que toi. Et James Cameron, c'est un peu ça. Il a commencé dans le production design chez Roger Corman, sur des petits films de science-fiction. Mais aussi, il a essayé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres métiers. Il a fait des effets spéciaux pour John Carpenter, pour New York 97. Il a fait des matte painting, des choses comme ça. Il a travaillé avec les caméras, avec les charpentiers. Donc, en gros, la seule chose qu'il ne sait pas faire dans un film, c'est la musique. Et quand on écoute la musique de Terminator, qui est une musique de Brad Fiddle, qui est une musique très synthétique, c'est très, très amusant parce qu'elle ressemble beaucoup à la musique, en tout cas au sound design de Xenogenesis, qui est son premier court-métrage marquant. Et on reconnaît exactement la musique. Donc, en fait, ce qu'il ne sait pas faire, il s'est arrangé pour que le compositeur fasse la même chose que lui avant. Et une anecdote aussi à propos de Titanic, c'est que quand le film ressort en 3D, on lui a signalé que le ciel qui le montre, les étoiles qui le montrent, n'étaient pas les bonnes. Et donc, il a eu les moyens, évidemment, de refaire le bon ciel du jour où le Titanic a coulé. C'est scientifique américain, je n'arrive pas à me dire. Mais en gros, à chaque fois qu'il le voyait, il vous faisait tromper sur le ciel, etc. Et à chaque fois, James Cameron lui disait « Oh mon Dieu, c'est vrai que mon film a beaucoup souffert au box-office à cause de ça. » Tout à fait, voilà. Je pense qu'il est exigeant avec lui-même et avec les autres, Cameron. Ah oui, il est très exigeant avec lui-même et encore plus avec les autres. Il y a plein d'anecdotes dans sa carrière où il était un peu considéré comme un tyran. Au début, il dit qu'il s'est calmé depuis. Mais je crois que les meilleurs exemples sont peut-être sur Abyss où ça a été un tournage très, très compliqué. Et il y a deux fois de producteurs qui sont venus pour lui dire « Il va peut-être falloir dépenser moins et essayer de trouver des solutions. » Et il y en a un, il a failli le jeter du haut d'une plateforme dans l'eau. Clairement, il l'a menacé. Et le deuxième, il lui a mis un casque sur la tête et il a coupé l'arrivée d'air pendant 20-25 secondes pour lui dire « Ben voilà, moi j'ai vécu ça il y a quelques heures. Ben voilà ce que ça fait quand on pense qu'on va mourir. » Et donc là, les deux producteurs sont repartis à Los Angeles pour le laisser faire le film. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires. Il s'est battu avec James Remar sur le tournage d'Aliens. James Remar qui était un des acteurs principaux du film qui jouait le rôle qui a finalement été tenu par Michael Biehn, donc le chef des militaires, donc le deuxième rôle après Sigourney Weaver. Et ils en sont venus aux mains sur le plateau. James Remar est parti du film et a été remplacé à la volée par Michael Biehn après deux semaines de tournage. Il y a sur Terminator 2, la plupart des techniciens portaient un t-shirt « Terminator 3 without me ». Terminator 3 sans moi. Mais encore... Alors, effectivement, il a mis de l'eau dans son vin avec les acteurs, avec les techniciens, etc. parce qu'il a été invité plusieurs fois sur les plateaux de Ron Howard. Ron Howard qui est connu comme le réalisateur le plus gentil d'Hollywood. Et j'ai rencontré, je peux confirmer, c'est vraiment un mec adorable. Et il n'a pas compris en fait parce que Ron Howard, il parlait gentiment aux gens et ça avançait. Donc, James Cameron s'est dit « Peut-être que si je parle gentiment aux gens, ça va avancer. » Donc, apparemment, sur les plateaux, maintenant, ça se passe très bien. Mais aussi parce qu'il a un producteur qui s'appelle John Lando qui prend le devant au niveau des négociations. Et sur Avatar 2, toute la post-production, en fait, les infographistes faisaient les plans effets spéciaux. Ils les faisaient valider par Joe Lettary, qui était le superviseur des effets visuels, qui faisaient valider par John Lando. Et ensuite, James Cameron arrivait, en gros, lui donnait des plans finis. Sauf que James Cameron disait « Là, vous devez me prouver par des calculs mathématiques que ça fonctionne au niveau de la lumière à cette profondeur de l'eau. » On repartait tout en bas. Tout à fait. Moi, j'ai peut-être une double question un petit peu sur... Là, maintenant, ça va être sur le cinéma de Villeneuve et peut-être de premier contact, notamment au niveau de la rencontre avec les pseudopods. Est-ce qu'il y a toujours eu un petit peu cette approche ? On nous a même mis un film où on nous parle du langage et de communication. Et toi, est-ce que comment tu apprécies sa démarche, la représentation, pas que visuelle, mais justement en termes de mise en scène dans ce film ? Frédéric ? Alors, premier contact, c'est pour moi un très bon exemple de mise en image de la linguistique. Et la linguistique n'est pas une science qui se prête à l'image. En général, en science-fiction en particulier, on aime mieux utiliser la physique ou la chimie parce qu'il y a des effets visuels, il y a des vaisseaux spatiaux, il y a des planètes, des trous noirs, comme dans les films d'Interstellar ou d'autres. La linguistique, c'est la langue, donc à la base, c'est orale, donc ce n'est pas visuel, c'est un peu abstrait. En plus, on commence à parler des éléments qui font la linguistique, c'est-à-dire la syntaxe, la sémantique, la pragmatique. Plus personne ne comprend rien parce que ce ne sont pas des choses qu'on apprend à l'école. Ce n'est pas très, très facile. À l'école, on apprend la grammaire, c'est des contraintes, etc. Donc mettre ça dans un film, c'est quand même un pari assez risqué. Et alors, ce que Villeneuve a fait, donc il a fait évidemment en lien avec un conseiller, une linguiste qui travaille au Québec aussi, et c'était de mettre en scène les difficultés de la communication entre deux personnes. Et là, c'est fait un peu à l'extrême avec un humain, un extraterrestre, enfin une humaine, un extraterrestre. Et donc, on voit la difficulté de mise en place d'un contact. C'est-à-dire qu'au début, il ne se passe rien. Ils se voient et ils échangent strictement rien. On est à des lieux, des films de science-fiction, alors des films, des nanars ou des séries où les extraterrestres, ils arrivent et ils nous parlent en anglais américain du 20e siècle avec le bon accent, etc. Parce que soit ils sont très, très forts, soit ils ont appris la langue en écoutant nos émissions radio et télé, etc. Là, donc, c'est un Deus ex machina qu'on n'a pas dans premier contact parce que là, on se confronte vraiment à la rencontre avec l'autre, comme si nous, on allait sur une île du Pacifique et on essayait de faire un contact avec des gens qui vivent sur une île qui ne parlent absolument aucune langue comme le français ou l'anglais. Et donc, on commence par se présenter. Donc, c'est ce que Louise Banks, le personnage, fait. Elle a même un petit écriteau où elle a écrit « humain ». Elle se montre avec un geste et elle espère que l'association du mot et du geste va faire sens et que l'heptapode en face va soit comprendre qu'il s'agit d'une action de nommer et peut-être même faire la même action avec son propre nom à lui. Donc, c'est ça, le point de départ. Après, dans le film, il y a toute une scène qui se fait avec une voix off où il y a une musique qui est assez belle qui est faite uniquement avec des voix. Donc, c'est assez étonnant. Cette scène, elle doit durer, je ne sais plus, entre 5 et 10 minutes et on explique tous les pièges de la communication et toutes les étapes que les humains font pour arriver à commencer à comprendre des mots de la langue des extraterrestres et, dans le même sens, les extraterrestres commencent à comprendre des mots de la langue humaine. Si je peux me permettre. En fait, il va même un peu plus loin. Je suis totalement agueur. J'adore cet aspect linguistique du film. Mais il va plus loin. C'est-à-dire que la syntaxe, c'est l'agencement des mots. Donc, il y a tout un contexte, une structure, etc. Et il part de la syntaxe humaine parce que, finalement, dans toutes les langues, c'est basé quand même sur des notions basées sur la perception du temps et de l'espace de l'espèce humaine. Et en fait, peu à peu, il change la structure, donc la syntaxe du film en adoptant le point de vue des extraterrestres. Et plus on avance dans le film, plus on change de perception du temps et de l'espace au niveau de la mise en scène, donc au niveau de la syntaxe du montage. Et les scènes ne sont plus ordonnées de façon ordinaire. Je trouve le film absolument passionnant là-dessus. Et ça rejoint Nolan sur sa perception du temps qui se retrouve de film en film. Oui, et la syntaxe, alors on la voit aussi dans les cercles, les écritures des heptapodes qui sont des espèces de cercles très graphiques avec plein de petits points, des petites vagues, etc. Et on voit sur les écrans des ordinateurs de l'équipe de linguistes et de spécialistes de traitement automatique des langues, un peu comme moi, qu'ils arrivent à trouver des éléments qui font sens et ils voient que le fait qu'il y a tel élément qui apparaît dans le même cercle que tel autre, ça a un sens au niveau de la syntaxe. Et là, je vais passer la balle, mais dans Dune, il y a beaucoup de linguistique. Oui, exactement. Et il y a un vrai travail qui a été fait justement pour bien différencier les familles, les espèces, si je puis dire, parce que parfois, il y a de telles différences entre les familles qu'on a l'impression qu'elles n'appartiennent pas du tout au même monde, au même univers. Et il y a ce travail-là qui a été fait de façon assez fascinante, notamment pour les sardokars, les soldats de l'Empire, et qui sont représentées justement de façon assez terrifiante, presque par la voix d'ailleurs, plus que par l'apparence physique, parce qu'on voit l'un d'entre eux faire une sorte d'appel, on pourrait presque dire d'appel à la prière, quand il est au sommet de la planète Selusa Secundus. Et donc, c'est vrai que c'est assez fascinant. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur Villeneuve, c'est vrai qu'il aime beaucoup s'appuyer sur un langage visuel qui va tout de suite permettre aux spectateurs de savoir où il est, ce qui se passe, quelles sont les forces en présence. Il y a notamment un choix qu'il a décidé de faire pour représenter les Harkonnen dans Dune, c'est qu'ils aient tous le crâne rasé, alors que ce n'est pas du tout ce qui est représenté d'ailleurs dans le roman de Franck Herbert, et parce qu'il estimait justement que c'était un langage visuel qui lui évitait d'entrer dans un certain nombre de détails, d'informations qu'il aurait eu mis du temps à traiter, alors que là, justement, ça paraît assez évident et on voit cette différence visuellement avec la famille Atreide. Mais là, on voit un petit peu toute la richesse aussi du cinéma de ces trois auteurs. Est-ce que vous pensez justement que la manière dont ils traitent un petit peu dans les détails, ils vont même justement envers des sciences humaines, enfin la linguistique, est-ce que ça donne bien évidemment de la richesse peut-être à ces films et ça donne peut-être envie aux spectateurs de se plonger dans leur univers versus certains univers qui sont beaucoup plus communs au cinéma et peut-être de résister un peu plus dans le système hollywoodien ? Si on parle de Christopher Nolan, on l'a souvent reproché de faire des films froids. C'est vrai qu'au début de sa carrière, on lui disait qu'il n'y a pas de sentiment dans les films de Christopher Nolan. Je trouve que c'est tout à fait faux. Je trouve que même dans Following, dans son premier film, les personnages sont absolument passionnants et je trouve que le fait de jouer sur la carte de la science, justement, ça permet derrière de jouer plus facilement avec les personnages et ça, je trouve que la synthèse de ça se trouve dans Interstellar, clairement, où il marie très très bien le côté scientifique, où il a une approche extrêmement scientifique du film, ça reste de la fiction évidemment, mais il pose ça à travers deux personnages, donc un père et sa fille et ça fonctionne très très bien et d'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'interviewer le chef décorateur d'Inception où il joue aussi là-dessus entre le personnage du Leonardo DiCaprio et le personnage qu'incarne Marion Cotillard et Gui Hendrix Dias, donc le chef décorateur, avait dit quand vous travaillez avec Christopher Nolan, il faut être un peu scientifique, c'est-à-dire que c'est un artiste et en même temps un scientifique et donc il faut avoir un côté ingénieur, c'est-à-dire que si vous êtes chef décorateur et que vous êtes juste là pour mettre une tapisserie ou décorer un meuble, ça ne va pas suffire et clairement dans Inception, par exemple la scène dans l'hôtel qui est faite essentiellement sur plateau avec des effets spéciaux et pas des effets visuels, il faut clairement être ingénieur pour concevoir ça et donc Christopher Nolan, clairement, je pense que ça s'applique aussi à James Cameron, ils ont une approche scientifique et je trouve que ça les aide clairement justement à développer leur art et à avoir des personnages forts à travers ce prisme de la science. Et de s'en servir peut-être comme contrainte créative, de devoir créer un univers cohérent avec des codes et aussi après peut-être de partir sur des rails visuels aussi et de certaines cohérences et peut-être pour Nicolas, moi j'avais une question un petit peu, moi je suis façonné par le distil dans Dune et aussi les ornithoptères qui ont bien sûr des designs et là c'est peut-être intéressant de voir aussi comment on passe d'une œuvre des choses qu'on connaît déjà qui sont décrites mais pas montrées ou montrées différemment. Toi, quel est ton sentiment sur la charge un petit peu de cet héritage technologique ou de l'or ? Comment Villeneuve l'a représenté ? Moi je trouve que la représentation elle est très satisfaisante justement on a le sentiment d'être sur la planète Araki et il a repris un petit peu ce que l'on trouvait aussi dans Star Wars ce futur dans le passé en quelque sorte on a l'impression que ça fait déjà des millénaires qu'on utilise ces appareils-là en tous les cas que ça fait partie de la vie courante de la vie quotidienne et Villeneuve il est un petit peu justement dans ce que disait Thomas sur le fait que c'est quelqu'un qui est dans une perspective scientifique et dans mon livre justement sur Jules Verne cette fois-ci j'avais établi un parallèle entre lui et plusieurs réalisateurs américains ou nord-américains dans le sens où Jules Verne il n'est pas scientifique à l'origine mais il s'appuie sur les sciences pour donner une certaine vraisemblance à ses récits il veut finalement qu'on croit à ses aventures extraordinaires et que l'on ne remette pas facilement en cause celle-ci en se disant qu'on sort totalement de la réalité et que ce soit Nolan Villeneuve ou Cameroun il y a quand même ce souci-là d'une vraisemblance scientifique même si bien sûr tout ça n'est pas réaliste mais qui font aussi que leurs oeuvres on peut leur donner un certain crédit on peut être amené parfois à se dire qu'elles sont peut-être des oeuvres de perspective on pourrait se projeter par rapport à celle-ci parce qu'il y a justement l'appui le soutien d'un certain nombre de scientifiques en lien avec ces projets on a un peu ça chez Spielberg aussi d'ailleurs il y a un côté très intéressant dans la vision du futur et de la technologie dans Dune en tout cas dans le film je ne suis pas un grand spécialiste des livres mais dans le film il montre clairement qu'on est dans une sorte d'ancienneté de Moyen-Âge parce que la technologie a atteint un tel point qu'on a des boucliers qui nous empêchent d'avoir des lasers d'avoir des lasers efficaces donc on est obligé de revenir aux armes d'origine aux armes blanches et en fait il fait un côté très ironique dans l'utilisation de la technologie et le film est un vrai paradoxe c'est un film futuriste extrêmement texturé avec juste des airs de la pierre de l'eau etc il a une approche des formes très puissante tu parlais des crânes rasés c'est vraiment pour avoir des silhouettes je trouve que c'est un cinéaste minimaliste c'est très efficace contrairement à Cameroun qui n'est pas du tout un cinéaste minimaliste qui est un cinéaste du gigantisme et du détail toujours moi je me souviens d'un détail dans l'avatar où il est en train d'enregistrer son log son vidéologue et à un moment il ajuste la caméra et on voit le retour caméra qui bouge en même temps et on voit que c'est une caméra qui n'existe pas encore qui est un petit peu ultra futuriste et tout est connecté tout est cohérent dans l'image il n'y a pas ça dans Dune on est plus sur des impressions d'ensemble ou des chocs symboliques comme l'arrivée des vaisseaux qui sont comme des pions d'échec qui arrivent sur la planète et c'est deux approches totalement différentes et juste pour compléter rapidement par rapport à ce que tu disais c'est tout à fait juste ce minimalisme dans Dune il est voulu par Villeneuve justement pour donner un caractère assez tragique on a l'impression d'être dans une tragédie grecque aussi et comme je le disais tout à l'heure c'est un très très bon connaisseur de Frank Herbert et il savait justement que Frank Herbert une de ses sources d'influence importante une de ses sources d'inspiration c'était justement les tragédies et ce minimalisme là c'est aussi pour nous montrer que c'est pas que de l'ASF justement qu'il y a aussi cette référence à la tragédie voire au Moyen-Âge également ça me fait penser au Macbeth de Ethan Coen qui est sorti il n'y a pas longtemps que je vous conseille qui est un film minimaliste absolument sublime et qui est vraiment sur des images impactantes un peu comme le Dune de Villeneuve et peut-être maintenant un petit point de vue qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Hollywood autour de l'intelligence artificielle peut-être des craintes des acteurs de la pression des studios un petit mot Nicolas peut-être et aussi de quelle manière vous vous sentez comment ces trois cinéastes se positionnent autour de ces enjeux là Qui veut choper la balle enflammée ? Je pense que sur l'intelligence artificielle la crainte des acteurs et des artistes en général c'est qu'on leur vole leur travail tout simplement que ce soit les scénaristes mais ça va même au-delà de ça les acteurs aussi je pense que notamment les acteurs de doublage se posent beaucoup de questions en ce moment parce qu'on se rend compte qu'avec des logiciels assez simples on peut faire du doublage sans solliciter des acteurs pour parler de James Cameron sur l'intelligence artificielle lui il en parle assez tôt dans sa filmographie avec Terminator évidemment et il a une position dans ce film là en tout cas assez claire où le progrès de la technologie va emmener l'homme à sa perte après lui il a une position je veux dire assez on peut considérer comme paradoxale sur ça parce que s'il y a vraiment un réalisateur qui a utilisé la technologie et qui l'a amené à un niveau très très élevé et même à dépasser je dirais tous les réalisateurs existants c'est James Cameron parce que Avatar aujourd'hui c'est quand même l'exemple du film du film technologique mais pour autant James Cameron il n'oppose pas la science et la nature c'est à dire que pour lui c'est deux choses tout à fait compatibles c'est à dire que et on le voit d'ailleurs dans ce qu'il raconte dans Avatar c'est à dire qu'il utilise des outils technologiques hyper développés pour raconter un film qui dit on doit faire attention à la nature et puis le choix des fonctions tout simplement de ces personnages en fait oui et d'ailleurs il a dit aussi il a moins caché ces dernières années son côté un peu militant James Cameron et du coup c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il a fait Avatar par exemple il ne s'est pas caché d'être vegan et quand on lui dit mais aujourd'hui il y a du réchauffement climatique la technologie en est responsable lui il dit on a passé ce stade c'est à dire qu'aujourd'hui si on veut s'en sortir il faut utiliser la science donc pour lui ce n'est pas du tout deux choses incompatibles donc il estime que si on veut réussir à passer ce cap à ne pas disparaître en tant que civilisation on doit utiliser la science retourner à l'état primitif ce n'est pas possible donc soyons intelligents utilisons notre cerveau et donc pour lui il n'y a pas forcément de contradiction sur le fait de continuer à utiliser la technologie de la pousser plus loin et de vivre avec la nature il y a un film que Villeneuve a fait qui parle très très bien de l'intelligence artificielle c'est Blade Runner 2049 qui est je trouve absolument magnifique sur le sujet mais il y a quelque chose qui rapproche les trois réalisateurs c'est leur amour de 2001 Luc Décès de l'espace de Stanley Kubrick et je pense qu'on est obligé d'ouvrir le débat à Kubrick à Spielberg parce que Spielberg a fait le plus beau film sur l'intelligence artificielle AI en 2001 qui est incroyable c'est le film ultime sur l'intelligence artificielle encore aujourd'hui et on pourrait aussi ouvrir à Gareth Edwards qui sort The Creator la semaine prochaine mercredi que je vous conseille tous d'aller voir qui est magnifique et qui parle de l'intelligence artificielle de façon presque subversive parce qu'il a une vision optimiste de la question c'est à dire qu'aujourd'hui on est dans un moment où l'intelligence artificielle elle n'est pas il n'y a pas de juridiction autour de ça en fait on n'a pas légiféré encore sur l'utilisation donc on sait que ça va ça va se développer s'il n'y a pas de si on ne légifère pas mais The Creator et d'autres cinéastes parlent de constat en fait c'est à dire qu'elle est là qu'est-ce qu'on fait quand elle est là est-ce qu'on n'en parle pas est-ce que chacun reste sur ses positions ou est-ce qu'on prend position est-ce qu'on trouve une manière de vivre avec ça et les films comme Blade Runner 2049 ou Interstellar par certains aspects ou les films de Cameron posent vraiment des questions et d'ailleurs Cameron a dit que Terminator s'il devait faire un nouveau Terminator aujourd'hui il ne ferait pas des robots il ferait de l'intelligence artificielle mais c'est vrai que c'est avant tout un outil après est-ce que voilà est-ce que ces outils-là vont tomber dans un certain corporatisme comme on peut l'avoir dans Terminator ou est-ce qu'on va voilà et bien évidemment questionner remplace-t-il l'humain est-ce qu'il libère-t-il l'humain et ça c'est un autre un autre débat philosophique moi j'avais une question aussi peut-être pour pour Nicolas tu aimes beaucoup aussi justement Blade Runner 2049 et moi j'avais adoré aussi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus j'avais été très surpris par ce film et notamment tout simplement les décors en fait le fait qu'on sorte de cette cité-là est-ce que tu pourrais m'en dire plus par rapport au quoi par rapport au décor justement qui sont très bruts de Blade Runner oui alors à la fois les décors de Blade Runner 2049 font clairement référence au premier film c'est-à-dire qu'on voit quand même la continuité visuelle et puis en même temps on retrouve quelque chose d'assez minimaliste je trouve qui n'était pas présent nécessairement dans le premier film et qui va justement dans cette vision de Villeneuve où Villeneuve il faut aussi rappeler que c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à ses personnages qui veut justement pouvoir les développer et les développer en considérant finalement qu'on doit se focaliser sur eux et pas nécessairement avoir une multitude d'informations notamment visuelles qui vont nous parvenir il faut que les informations visuelles soient efficaces qu'on puisse assez vite se focaliser sur les personnages et pour peut-être rebondir simplement à ce qui avait été dit auparavant sur l'intelligence artificielle ce qui est intéressant c'est que ça fait une destination pour Dune elle est associée aussi au fait que c'est un univers dans lequel l'intelligence artificielle n'existe plus puisque Dune il faut rappeler que l'intelligence artificielle a été anéantie en tous les cas on le pense avant les événements qui sont représentés dans le roman de Franck Herbert puis dans le film de Denis Villeneuve et par rapport à cette question-là de l'intelligence artificielle on sait donc que Dune a été reportée au mois de mars et lui n'a pas du tout montré un mécontentement quelconque alors que pourtant le créneau du mois de novembre me semblait très bon pour Dune et on peut penser il l'a laissé entendre que c'est plutôt par solidarité justement avec la grève importante qui se trouve actuellement à Hollywood voilà donc sur l'intelligence artificielle et sur Blade Runner oui ce qui est ce que je trouve fascinant dans 2049 c'est à la fois le respect du matériau d'origine le fait qu'il soit conscient qu'il s'inscrive finalement dans une tradition même s'il n'y a eu qu'un seul film mais c'est un film qui a été tellement marquant pour l'histoire de la science-fiction qu'il respecte ce matériau d'origine il ne cherche pas du tout à le renier et en même temps il propose de nouvelles voies et notamment visuellement il y a déjà des choses je trouve qui annoncent Dune par certains aspects on est déjà un peu dans un univers presque Dunien et sur l'intelligence artificielle ce qui est quand même assez incroyable avec Blake Drauner c'est que ce qu'on garde du premier film ce qui n'est pas forcément ce que voulait faire Ridley Scott mais la question qu'on se pose c'est est-ce que le personnage principal est un réplicant et dans le deuxième c'est est-ce que l'intelligence artificielle qu'incarne Ryan Gosling est un être humain c'est-à-dire qu'il inverse les rôles et ça ça fonctionne très très bien et du coup on retrouve effectivement il y a clairement une filiation entre les deux films et je trouve que ce changement de perspective est extrêmement réussi je crois que dans Dune en fait dans le livre les IA elles ont été interdites elles n'ont pas été anéanties par une guerre non elles ont été volontairement interdites et c'est peut-être vers ça qu'on va un jour ou l'autre à propos de chat j'ai déjà pété ou d'autres choses qui nous effraient un peu parce que on est au-delà de Hal de 2001 qui était capable de jouer aux échecs bon ben ça c'est bon on sait faire qui était capable de lire sur les lèvres ça on sait faire qui était capable de parler avec les membres de l'équipage bon ça peut préférer mais qui était aussi capable de tuer en conscience enfin avec une planification et ça c'est clair que c'est un truc qui fait peur et alors moi je voulais juste faire une petite comparaison parce que Terminator 2 c'est un film qui date à peu près de 1991 et à cette époque là il faut savoir que Hamron avait à disposition un ordinateur enfin un ensemble de gros ordinateurs qui étaient quasiment au niveau de ceux de l'armée américaine en capacité de calcul et donc en capacité de mettre en oeuvre des algorithmes d'IA et à la même époque il y a eu la guerre du Golfe et il se trouve que c'est une IA qui a fait la planification des soldats des bateaux des camions etc. sur le champ de bataille c'est un système expert comme on appelait ça à l'époque qui a fait les décisions de où mettre qui quoi d'art ça s'appelait et ça on ne l'a pas su à l'époque mais en fait c'est exactement le film on n'a pas beaucoup parlé de Christopher Nolan finalement j'aimerais bien mettre un petit parallèle entre Nolan et Cameron si on peut parler de parallèle en fait c'est presque les contraires complémentaires parce que ces deux réalisateurs finalement qui s'inscrivent dans l'héritage de Kubrick ils sont tous les deux ils l'ont dit un million de fois ils sont fans de 2001 mais pas seulement mais aussi de David Lean et Villeneuve aussi on peut parler de David Lean donc on se souvient que David Lean a fait développer des nouvelles focales des nouvelles caméras pour Laurence d'Arabie pour un plan où on voit le soleil apparaître au loin dans le désert Nolan a créé des nouvelles focales avec son équipe il a participé à la création de nouvelles focales pour The Dark Knight pour ses caméras IMAX et ensuite les focales il y en avait tellement peu tout Hollywood se battait pour les avoir James Cameron a développé avec son frère des nouvelles caméras 3D donc ils avaient tous les deux les mains dans le cambouis mais pour des résultats complètement opposés c'est à dire Nolan travaille avec du 70mm ou du 35mm donc de la pellicule encore aujourd'hui James Cameron est complètement sur du numérique 1 et 0 et l'un comme l'autre ne changeront jamais en fait et ce qui est intéressant c'est qu'il montre deux possibilités dans le cinéma hollywoodien d'aujourd'hui et l'un n'annule pas l'autre et en fait ça prouve que des cinéastes qui sont passionnés par la science et par l'art Nolan a fait des études de littérature aussi ça prouve que ça peut développer le cinéma encore aujourd'hui on dit le cinéma est mort depuis les années 70 c'est pas vrai en fait ils continuent de se développer ils continuent d'explorer des choses et je pense que ces deux personnages plus Villeneuve qui essayent pas mal de choses avec Dune ils apportent quelque chose qui est de l'ordre de l'avenir qu'est-ce qui nous attend dans quelques années donc ils soulèvent plein de questions avec leurs expérimentations et d'ailleurs sur l'utilisation de la 3D ils proposent deux choses qui sont pas du tout incompatibles c'est-à-dire que James Cameron lui a révolutionné la 3D il estime que c'est la chose la plus immersive possible pour rentrer dans un film et lui Christopher Nolan il n'hésite pas à dire moi je veux pas de la 3D parce que je trouve que ça fait perdre l'expérience collective du cinéma et c'est deux choses qui sont pas du tout incompatibles c'est-à-dire que c'est deux cinéastes qui disent aller au cinéma c'est comme ça que vous allez le plus profiter des films l'un ne veut pas 3D l'autre en veut et pourtant comme on disait c'est deux choses qui peuvent tout à fait s'entendre tout à fait moi j'ai une petite question pour Alexandre aussi qui a une concernant le rôle des intelligences artificielles génératives peut-être au niveau de la pré-production est-ce que c'est tabou à Hollywood est-ce que c'est reconnu après on peut c'est tabou encore c'est-à-dire on va expliquer vite fait on peut avec des algorithmes en tapant un texte bien précis etc en donnant des commandes à l'ordinateur des prompts on peut générer des images qui sont en fait issues de tout ce que l'ordinateur a pu ingérer avant à savoir l'ordinateur il va regarder tout ce qu'il y a sur internet toutes les bases de données etc il va prendre plein d'images si on lui dit fais-moi Elon Musk qui mange un biscuit sur la plage on va avoir une image plus ou moins d'Elon Musk qui mange un biscuit sur la plage juste en une ligne de commande donc on peut très bien dire fais-moi un dragon avec deux queues 72 000 écailles les yeux rouges qui crachent du feu par les oreilles l'ordinateur va pouvoir le faire donc on a un design déjà ensuite peut-être qu'on peut avoir les infographistes qui peuvent ensuite créer ce design même si ensuite on est en train de voir que ça peut aussi fonctionner en 3D alors c'est très tabou parce que jusqu'ici les designers c'était des gens c'était des hommes c'était des artistes et le fait de donner ce travail de recherche à une intelligence artificielle on est encore sur le fait de ne pas légiférer jusqu'où c'est l'oeuvre de l'artiste qui a tapé le prompt et jusqu'où c'est du vol parce que l'image est basée sur un million d'images qui ont été récoltés par l'ordinateur et auxquelles on va se référer et aujourd'hui il y a des artistes qui veulent utiliser ça dans un cadre précis en fait qui se battent pour que ce ne soit pas les studios qui aient le contrôle de ça mais que ce soit les artistes qui aient le contrôle de ça parce que les studios leur intérêt c'est de payer moins de gens les artistes leur intérêt c'est d'aller plus vite pour pouvoir gagner du temps pour pouvoir travailler plus longtemps sur autre chose et aussi les artistes ils ont des idées et le fait de passer une étape du dessin pour pouvoir avoir tout de suite une petite idée qui va montrer ce qui est possible ou ce qui ne fonctionne pas ça gagne du temps dans la recherche aujourd'hui le problème des grèves en ce moment des acteurs des scénaristes et ça va aller dans d'autres syndicats c'est que c'est les studios qui ont le contrôle des intelligences artificielles et donc pour l'instant c'est très très mal vu je crois aussi ce qui fait très peur aux artistes c'est qu'on se rend compte que même avec des logiciels presque de base on peut faire des choses assez bluffantes je crois qu'il y a quelques mois il y avait notamment une vidéo qui était sortie sur Youtube où on avait demandé fais moi Star Wars à la façon de Wes Anderson et les images étaient c'était plus drôle qu'autre chose mais ça faisait aussi vraiment peur clairement le problème de ça c'est que les gens s'amusent à ça en fait c'est comme s'amuser à faire des logiciels d'application où on rentre le visage on se fait vieillir etc en fait ça nourrit la machine c'est un gag au début mais ça nourrit la machine ça nourrit la machine on s'y habitue ça rentre dans le langage commun et en fait on ne se pose pas la question de toutes les conséquences que ça a il y a aussi un point qu'il faut voir c'est que quand on est à court de prompt quand on ne sait plus quoi lui dire et donc c'est quand même là qui est le nœud de l'aspect je vais apporter un truc un peu nouveau on demande à une IA génératrice de langage de créer son prompt et ça marche aussi donc il y a des gens qui font des tests avec un chat GPT pour lui faire créer des promptes pour Midjourney ou Dali ou les autres un peu angoissant quand même on est avec mon co-auteur Gilles Penseau on est en train de faire un documentaire sur l'animation et c'est un des sujets principaux du film en fait dans le dernier acte on va parler de ça parce que c'est le sujet le plus tabou du monde de l'animation aujourd'hui parce que on peut dire à un ordinateur fais moi un film de Wes Anderson façon Disney et on va avoir du mouvement et c'est extrêmement tabou et on est obligé non seulement de parler aux gens qui trouvent ça tabou qui trouvent ça horrible qui trouvent ça dangereux mais aussi de parler aux gens qui défendent ça donc on n'a pas encore de conclusion et toutes ces angoisses juste pour terminer là-dessus en fait nourrissent ou contribuent à l'intérêt le regain d'intérêt notamment en France pour la science-fiction parce qu'on se dit finalement que ces thématiques-là elles ont déjà été traitées par le passé par des auteurs justement qui les ont abordées avec sérieux et pas seulement comme un moyen de divertissement et c'est intéressant de voir justement les parallèles qu'on peut établir entre ces chefs-d'oeuvre de la science-fiction et la réalité qui est la nôtre actuellement Peut-être que tu auras des auteurs à recommander à notre public Nicolas justement des auteurs à recommander Franck Herbert je trouve de ce point de vue-là est assez éclairant par rapport à la question de l'intelligence artificielle lui il présente en fait cela comme un danger et ce qui est intéressant en fait dans son oeuvre c'est qu'à la fois il présente le danger de l'intelligence artificielle mais il ne présente pas non plus le transhumanisme comme une solution puisque c'est en fait ce que tentent les humains de cet univers-là en se disant on ne veut plus de machines intelligentes mais à la place on va avoir une sorte d'humanité augmentée avec le Bene Gesserit les Manta etc les docteurs comme le docteur Huet et autres et en fait ce n'est pas non plus la solution parce que ça déshumanise et puis ce n'est pas totalement fiable donc Franck Herbert bien sûr mais il y en a beaucoup d'autres Azimov William Gibson tout à fait voilà on vous encourage à lire tous ces auteurs qui je pense peut-être on les traitera de manière plus longue et sur le festival qui je pense reviendra l'année prochaine peut-être un petit peu pour finir sur un petit truc de mise en scène quelles sont vos scènes préférées dans chaque peut-être on va avoir une scène de Villeneuve un Nolan un Cameron où vous vous êtes dit là il met quelque chose mais comme tu l'as expliqué tout à l'heure avec la scène un petit peu de la webcam on voit justement ce petit travail d'Orfeb et le fait qu'ils ont compris ok je commence chez Cameron c'est dans le Terminator 1 il y a une scène où on voit ce que voit le Terminator avec une image rouge c'est un moment où il est dans une chambre d'un motel un peu pourri où il se répare et il y a un homme qui frappe à la porte et qui lui pose une question et lui on voit qu'il s'affiche à son écran un certain nombre de réponses et on le voit qu'il fait un choix ça j'ai trouvé ça super parce que ça met en image un algorithme de choix de génération automatique ça nous le rend palpable nous en tant que spectateurs exactement j'en dis aussi chez les autres chez Villeneuve c'est le premier contact je ne vais pas redire mais c'est clair que la scène avec la linguiste elle est géniale et chez Nolan je pense que le trou noir quand même dans Interstellar c'est quand même assez impressionnant quand on voit cette image avec le truc rouge et l'accrétion voilà là on est dans de la science mise à l'image mais un peu esthétisée aussi donc c'est un beau mélange très bien Thomas ? chez Cameron moi je choisirais une scène d'alliance où les soldats et Ripley sont entourés par les aliens et Ripley elle a dans sa main un détecteur de mouvement et en fait il voit que les aliens s'approchent et ils sont incapables de dire où et je trouve que cette scène est un moment de suspense vraiment incroyable et là Cameron montre tout son talent de la mise en scène sur Nolan il y a tellement de scènes comme Cameron je choisirais peut-être le dénouement du prestige je ne vais pas raconter pour ceux qui n'ont pas vu le film mais je trouve qu'il y a un talent dans le montage dans tout le film d'ailleurs mais le dénouement du prestige est assez incroyable et pour le Villeneuve je choisirais peut-être dans Blade Runner 2049 l'arrivée du personnage que joue Ryan Gosling dans le lieu où habite Rick Descartes on a vraiment ce visuel très orangé c'est Las Vegas je crois il me semble ça se passe dans Las Vegas qui est vraiment visuellement incroyable chez Nolan ce n'est pas un film de science-fiction c'est la scène du test nucléaire dans Oppenheimer je trouve que c'est ce qu'il a fait de mieux dans sa vie vraiment faire du suspense avec ça et même tout ce que ça dit sur le personnage je trouve ça absolument magnifique dans Villeneuve je dirais peut-être Blade Runner 2049 quand le personnage virtuel d'Anna De Harmas se synchronise avec l'autre femme face à Ryan Gosling je trouve ça magnifique et Cameron c'est vraiment dur parce que c'est un de mes réalisateurs préférés je pourrais citer l'évasion finale du bateau d'Avatar 2 je pourrais citer le réveil du héros dans les bras de la navi dans Avatar 1 mais je pense que je vais prendre la noyade d'Abyss qui est un sommet de mise en scène un sommet de tension avec une symbolique incroyable parce que même quand ils reviennent dans le sas et qu'elle est inanimée il y a tous les reflets de l'eau sur les murs et on est encore sous l'eau en fait symboliquement et c'est la plus belle scène d'Ed Harris c'est la plus belle scène de Mastrantonio et c'est la plus belle scène de Cameroun et une scène de réveil qui a été un cauchemar à tourner aussi voilà chez Villeneuve moi je dirais la scène la première scène où on voit un verre des sables en fait et où Paul Eutreïde se trouve confronté à celui-ci parce que en fait justement le verre on ne le voit pas tout de suite mais on perçoit sa venue et c'est extrêmement bien représenté et fidèle justement à ce que Franck Herbert écrit dans son roman où il les présente vraiment presque comme des cétacés du sable des baleines immenses et je trouve que c'est une scène magnifique chez Nolan moi j'aime beaucoup c'est pas tout à fait le dénommement mais pas loin d'Interstellar sans spoiler mais la scène du père et de la fille que je trouve extrêmement touchante et marquante et puis chez Cameron j'aime beaucoup alors c'est pas la scène la plus marquante d'Avatar mais quand ils partent pour la première fois en hélicoptère et qu'ils voient ces montagnes flottantes parce qu'en fait on a un peu ce sens of wonder chez lui on sait qu'on part pour un voyage en fait et il y a vraiment une dimension très aventure dans Avatar je trouve où on est dans une évasion on quitte son quotidien et là on voit que c'est la promesse d'un grand voyage en fait en fait il y a un grand voyage et il y a un grand voyage